Nous sommes à 7 ans. Nous sommes à 7 ans de lundi 21 mars 2016, résistement au centre de l'Université de Givaud, au Fédéral de Kassou. Je veux dire que notre ministère combat la sociologie et la particularité de ce ministère c'est le dévoilement et la destruction des yeux de la sociologie. Il faut dire que nous combattons la sociologie parce que nous la présentant comme le mal de l'Afrique. Et voici ici nous avons, devant nous, une dame qui est quittée à Londres, qui a mené sa maman pour la faire délivrer toutes les yeux de la sociologie. Après sa délivrance, nous allons écouter un peu, en quelque sorte du témoignage bien avant de la fin, de comment elle aussi sa fille a pu détecter de la sociologie en elle et la mener jusqu'ici pour sa délivrance. On va l'écouter. Ah oui, c'est vrai. Je suis Elsa, je vis à Londres. Et à un moment j'ai constaté que ma mère procédait, elle avait la main noire, qui me fatiguait beaucoup depuis Londres. Donc j'ai entendu. Papa est déjà venu à Paris, où mes frères et soeurs l'ont visité. Et tout de suite j'ai eu l'idée d'emmener ma mère ici. Et je peux vous le dire que vraiment ça s'est très bien passé. Mais voici aujourd'hui très heureuse. Ma mère a été délivrée. Et papa m'a eu à lui offrir un plat, là, en train de manger. Et que la monnaie est revenue. Et que de nouveau j'aime encore ma mère. Tout ce que je peux apporter aujourd'hui, des conseils, c'est que la sorcellerie, c'est pas quelque chose qu'ils ont décidé. C'est quelque chose, c'est un truc en eux, c'est quelque chose de diable, qui les manipule, qui les fatigue. C'est pas eux-mêmes en personne. Donc je peux dire, c'est pas la peine de les blâmer. Il faut les assister. Si vous pouvez les envoyer, le seul point où c'est sûr de les délivrer, amenez-les chez Papa Krasou. C'est sûr, vous aurez une bonne délivrance. parce que je peux vous le dire, et je suis témoin, et je sais de quoi je veux. Aujourd'hui, je me sens rassurée. J'étais même programmée à mourir. Aujourd'hui, tout a été restauré. J'ai revu ma vie, je peux me remarier, refaire une très belle vie. Je suis revenu heureuse. Je m'attendais avec ma mère. Je l'aime toujours plus qu'avant. Hein, la vieille ? Voilà. Faut dire quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. J'ai dit merci à Papa Krasou et que je conseille ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous en prie, prenez en sérieux parce qu'ici, on délivre vraiment. Et vous, vous allez voir et que vous allez vous serez restitués comme vous le voulez dans votre vie. Papa, par la grâce de Dieu. Dieu l'utilise. C'est pas lui. Oui, mais il a la puissance de Dieu. Et il le fait. Et moi, je peux vous le dire. Donc, c'est ce que je peux dire, Benoît. Mais moi, je peux apporter tout mon merci. Et je vous conseille d'aller sur son YouTube. Vous avez tous les renseignements. Comment il faut venir ? C'est pas compliqué. D'Adiame, vous avez un quart qui vous amène direct à Divo. Le transport, il n'est pas cher. Il a 200 francs. Il est à 2003. Et quand vous arrivez à Divo, vous avez une très bonne réception. Il y a des gens, il y a tout le monde. Vous avez des belles chambres, la douche, la nourriture. En tout cas, je ne peux pas dire le contraire. Je dirais merci parce que j'étais très dessus. C'est dommage que je vis à Londres. Je serai restée. Ça donne envie de rester, franchement. Parce qu'il y a l'accueil, il y a l'union, il y a la sympathie, tu fais des nouveaux amis. C'est formidable. La sorcellerie, c'est pas qu'eux, ils sont vraiment criminels. Il faut les comprendre et savoir les prendre et puis les pardonner. Et je pense que papa a assez de sagesse pour ça. Merci. Ok. Juste pour vous dire, comme vous l'avez constaté, la joie est revenue dans la famille. Ce n'est pas la personne physique que nous combattons en tant que femme, non. C'est l'esprit qui vit en la personne qui la pousse à causer des vidas, qui la pousse à être lui-même, manger des vies humaines que nous combattons. Et après que la personne est délivrée de l'esprit, elle devient utile encore à ses parents. Voici comme vous-même, vous l'avez constaté tout à l'heure, la joie est revenue, la fille embrassant sa sou. Et voici la veille et le plat qu'elle mangeait beaucoup. C'est grave. Quand elle est encore sous contrôle de cet esprit, la veille, tu vas manger encore de viande. Avant que tu fais un bon plat de viande, tu vas manger. C'est bon encore. Aujourd'hui, la veille refuse de manger la viande. La seule trouve que la chair humaine, elle ne l'accompagne pas aujourd'hui à toutes les viandes. Elle a peur de manger la viande depuis. Vous ne pouvez pas qu'elle soit encore inéluée. Merci beaucoup la veille. Juste pour vous dire que ne rejettez pas les sorciers, ne combattez pas la personne physique, mais combattez plutôt l'esprit qui vient de la personne. Parce que l'esprit qui est chassé, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Et c'est sur cette autorité, sur cette base que nous chassons les esprits. Merci à vous tous qui suivez la vidéo. Merci juste pour vous dire que nous sommes là. A tout moment, vous pouvez vous rendre à Dieu pour votre délivrance. Shalom.